Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui est de nature à te séduire, faire attention. Dieu n'est pas dedans. Le diable est tranquille chez lui, mais bien chez lui, il te prend. C'est ça le monde spirituel. Ça fonctionne comme ça. C'est clair. Tout ce que nous vous disons, c'est dans la Bible et c'est clair. Tu dois comprendre que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, il y a derrière ça un esprit qui est le maître. Ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Tu comprends que c'est le diable. Derrière toute assemblée, toute église érigée, il y a un esprit. Fête de anniversaire, fête de quoi, de quoi, et de quoi. De janvier, fête de quoi. C'est de problème. Dieu n'est pas là. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent aller au ciel sans la parole de Dieu, ils se trompent. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Nous voici à notre rendez-vous, qui est la parole de la sagesse. Une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui et nous allons aborder un sujet capital. Capital, capital, utile pour notre vie, notre éternité. Et, soit pour thème, comment reconnaître, comment reconnaître les fausses doctrines. Et, autrement, comment reconnaître les églises de Satan. Les églises de Satan. Donc, c'est un terme que nous devons, que nous allons suivre par, sur l'inspiration du Saint-Esprit, suivre. Parce qu'il nous faut connaître ça. Il y a plusieurs qui sont dans des synagogues de Satan sans le savoir. Ils sont bien assis et l'ennemi leur fait croire que le ciel, c'est pour eux. Nous allons, par la grâce de Dieu, découvrir les différents points qui marquent telle ou telle église. C'est pourquoi, avant de commencer, nous allons laisser tout au souhait du Saint-Esprit. Prions. Notre Père et notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, tu t'es donné une chair pour venir sur la terre, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous conduire au ciel, pour nous détacher des liens et pièges de l'ennemi. Tu as fait, tu as accompli et tu nous demandes d'être éveillés et de pouvoir t'écouter pour tous ceux qui veulent gagner le ciel et te rejoindre. Tu nous as donné les grandes lignes de notre intimité et tu nous fais comprendre que ce n'est pas la religion, ce n'est pas la religion, mais c'est toi qui conduis au ciel. Seigneur, nous voici, nous voulons parler de différentes églises. Tu es venu mettre en place sur cette terre l'église, mais l'ennemi étant l'imitateur a multiplié, a créé ces églises et les a multipliées. Seigneur, nous voulons qu'à travers cet enseignement, tu nous ouvres l'entendement, l'intelligence, pour que nous puissions savoir discerner le vrai du faux. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Seigneur, que ton esprit prenne le devoir, que ton esprit nous transmette ton message à ton peuple et que les cœurs soient réceptifs. Tous les cœurs, les cœurs qui t'appartiennent soient réceptifs à ta voix. Seigneur, conduis et dirige tout. Le voile, le voile d'aveuglement, Seigneur, soit ôté maintenant à travers, Seigneur, cet enseignement. Sois au contrôle et dirige-nous, Papa. Pour la seule gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 Peuple du Dieu. Nous voici, nous allons donc aborder un thème, nous l'avons dit. Comment reconnaître le vrai du faux des églises qui sont actuellement sur la terre. Alors, nous allons vous donner les grands traits bibliques. Parce que tout ce que nous allons vous dire, c'est dans la Bible, je vous le dis souvent. Si ce que nous disons n'est pas dans la Bible, rejetez-les. Parce que c'est par la Bible que nous serons tous jugés. C'est par la Bible. Tout ce qui n'est pas biblique, tout ce que Dieu n'a pas accepté dans la Bible et que nous le faisons, c'est ça qui fait notre condamnation. Donc, il est de bon temps que chacun de nous a des occasions comme ça, pour ces enseignements, nous soyons là avec nos Bibles. Amen. Donc, nous allons vous donner les grandes lignes bibliques, indicateurs des fausses églises ou des églises de Satan. Mais je sais que nous n'allons pas vous donner une liste, la liste ne sera pas exhaustive. Mais si nous restons dans la connexion avec le Saint-Esprit, Dieu lui-même va nous donner encore plus d'indicateurs. Alors, depuis que les hommes ont commencé à chercher les églises, à fréquenter des églises, à trouver le salut dans les églises, le diable a compris que les hommes veulent l'échapper. Et comme c'est les églises que les hommes cherchent, il s'est retrouvé avec ses agents sataniques, ses démons, ses anges déçus. Et lui aussi, il a multiplié, il a créé des églises. Ils se sont tendus, ils ont ouvré des églises qui sont poussées sur la terre comme des champions. Et à la tête de chaque église, il y a, il a mis ses hommes. Ainsi, nous pouvons constater qu'au niveau des hommes, la confusion est semée. L'ennemi a multiplié ses églises pour semer la confusion au niveau des hommes. Et ça se voit aujourd'hui. Et le Seigneur nous avertit. Et nous sommes avertis. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, Dieu dit, ils viendront. Nous ne sommes pas surpris. Dans Luc 12, 8, le Seigneur dit ceci. Luc 21, 8, Dieu dit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. » Le Seigneur dit, « Prenez garde pour ne pas être séduit. » La séduction est l'une des armes que le diable utilise pour séquestrer, pour embrigader les âmes, pour capturer les âmes. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour ce qui est de nature, à te séduire, faire attention. Dieu n'est pas dedans. Maintenant, que faire pour échapper à sa séduction de l'ennemi ? Il n'y a que deux choses à faire. La première chose, c'est de chercher à se familiariser avec le Seigneur par la méditation de sa parole. Il faut rester dans la méditation. Il faut chercher à écouter la parole, à lire, à méditer la parole. Le premier point. Le second point, c'est donc d'avoir une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, le Consolateur. Et ça, plusieurs oublient que nous avons à l'autre côté le Saint-Esprit qui représente Jésus. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il était en chair vivant au sein de ses apôtres, au milieu de ses apôtres. Mais vous savez que la chair a des limites. quand il est parti, il a envoyé son Esprit qui occupe toute la terre, qui peut rester à n'importe quel chrétien où qu'il soit. Donc, le Saint-Esprit est là au milieu de nous, à nos côtés pour nous conseiller comme Jésus était aux côtés de ses apôtres d'antan. Tu nous poses la question, si ta question que tu nous poses, c'est-à-dire que tu me demandes, viens du plus pour ton cœur, il te parle. Donc, ces deux points-là, il vous faut les cultiver. Vous vous familiarisez avec le Seigneur Jésus par la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu et ensuite, prendre le Saint-Esprit comme guide et avoir une vie d'intimité avec lui par le jeûne et la prière. Peu de Dieu. C'est pourquoi nous vous recommandons d'avoir cette vie d'intimité. Et ce que nous allons faire, ce que j'ai à dire ici, c'est de vous donner sept indicateurs bibliques qui pourront nous servir de même pour identifier les églises que l'ennemi a multiplié, a créé, a installé sur la terre. Alors, le premier indicateur que nous devons savoir, c'est que tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme dit, tout ce que l'homme pense, tout ce que nous faisons sur la terre-là, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit qui dirait, qui conduit. Ça. si tu comprends ça, et ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'il y a toutes les premières choses, que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, il y a derrière ça un esprit qui est le maître. Il y a un esprit qui en est le maître. Il y a un esprit. Car il n'y a que deux esprits ici sur la terre. Il y a le Saint-Esprit qui manœuvre, il y a aussi les démons, le diable qui agit avec son armée de démons. Maintenant, si ce que tu fais, ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, comprend que c'est le diable. Donc, c'est le premier indicateur biblique que je te laisse. Celui qui maîtrise, qui comprend ça et qui, avant de poser un acte, cherche, se pose la question de savoir quel est l'esprit qui le conduit. Il a gagné le combat à 50%. Il a gagné son combat à 50%. Parce que, avant de poser l'acte, tu te poses la question, ce que je fais là, est-ce que ça relève du Saint-Esprit ou ça relève du diable? Si tu as ce souci, tu as gagné à 50%. Les 50 autres pourcents sont dans les autres que je vais vous annoncer. Donc, c'est le premier élément indicateur. Deuxièmement, tu dois comprendre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? ça veut dire que ce qu'il n'aime pas hier, il n'aime pas aujourd'hui et il en sera ici pour demain. C'est le deuxième signe indicateur. Tu dois comprendre ça, mon frère. Le troisième, c'est de comprendre que la séduction, l'avons dit tantôt, la séduction la séduction n'est pas de Dieu. Tout ce qui vise ou tout ce qu'on fait pour séduire quelqu'un comprend que c'est le diable. Donc, la séduction n'est pas de Dieu. Donc, c'est le troisième. Le quatrième point, c'est de comprendre que le Saint-Esprit est à ta disposition. tous les croyants, tous ceux qui sont chrétiens ont à leur disposition le Saint-Esprit. Et nous devons comprendre que le christianisme n'est pas une religion. C'est un mode de vie. Ce n'est pas une religion. La religion tue. alors, le cinquième point de comprendre que nous sommes sous la grâce. La grâce est incompatible avec la loi. Incompatible avec, comment dire, le judaïsme qui est basé sur la loi. La grâce est basée sur le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous faire entrer dans notre destinée. dans notre autorité. Et cette grâce de Dieu est vraiment incompatible avec le judaïsme. le sixième, c'est de comprendre que au terme de notre pèlerinage, le seul document que Dieu va utiliser, c'est la Bible pour nous juger. Et que ce qui est nécessaire pour ton salut, ce qui est nécessaire pour le salut de l'homme est contenu dans la Bible. Être dans la Bible. Être dans ta Bible. le nécessaire pour le salut de ton âme, c'est dedans. Et, enfin, pour terminer, tu dois comprendre que le ciel, ce n'est pas pour les frémards. Le ciel, ce n'est pas pour les paresseux. Le ciel, le ciel ne se gagne pas facilement. Si tu veux vivre dans la facilité, ah oui, le diable va te prendre. Donc, c'est les sept points que nous allons aborder maintenant. Et nous pouvons commencer et comprendre que derrière tout ce que l'homme fait, il y a un esprit. Si nous lisons dans Galactes 5, 17, il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire quoi? L'homme en réalité n'est qu'un jouet. L'homme n'est qu'un jouet. Un jouet qui sera utilisé ou bien un robot qui sera utilisé par des esprits. les jouets qu'on prend avec lesquels on s'amuse. L'homme qui existe est manœuvré par soit l'esprit de Dieu ou soit l'esprit ou soit le diable. La chair travaille pour le diable. La Bible dit quoi? La Bible dit l'affection de la chair mène à la mort parce que la chair travaille plus pour le lémi. Donc dans la vie de l'homme il y a ce combat. La chair combat l'esprit. L'homme a la volonté il veut faire ce que Dieu veut mais la chair dit jamais. Et il y a ce combat. C'est pourquoi tu dois comprendre que si tu sais que derrière tout ce que pose l'homme il y a un esprit comprends que derrière toute assemblée toute église érigée il y a un esprit. Tout rassemblement toute assemblée il y a un esprit. Amen. Si tu comprends ça avant de mettre pied dans une assemblée ou dans une église tu vas réfléchir plus d'une fois. Pourquoi? Parce que quand vous mettez pied dans une église qui n'est pas de Dieu vous êtes déjà en alliance avec cette assemblée avec les démons avec le démon l'esprit qui est le maître. Vous êtes en alliance c'est-à-dire quand vous le veuillez ou non vous êtes en alliance je vais vous donner un petit exemple vous savez vous avez un chien vous êtes chez vous dans votre maison vous avez un chien le chien notre chien nos petits chiens là vous avez un petit chien et vous êtes chez vous je viens vous voir et moi en venant je viens avec mon chien berger le chien berger géant le chien je viens voulant visite et quand je mets pied dans votre maison votre petit chien vous avez un petit chien le petit chien va commencer à aboyer mon chien il va commencer à aboyer il va commencer à aboyer et pendant ce temps regardez pendant que le petit chien aboyer veut agresser le grand le grand reste tranquille pourquoi parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui c'est la nature nous en sait pour dire que de comprendre que le grand le chien berger qui est plus géant que l'autre il se tait parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui c'est ça le monde spirituel ça fonctionne comme ça s'il est tranquille chez lui le diable est tranquille chez lui mais pied chez lui il te prend il t'agresse il te prend c'est comme ça donc nous devons faire attention vous allez voir ton petit chevre va commencer à tourner autour de mon chien berger le grand il ne va pas brancher parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui amen c'est le premier point l'esprit il y a un esprit derrière et le seigneur te dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits mais puisque les hommes aiment la facilité les hommes aiment la facilité vous allez remarquer que tout ce que l'ennemi a créé a mis en place comme église mais ça il ne t'impose rien tout ce que il te facilite il ne t'impose rien tu peux venir donc comprends qu'il y a un esprit derrière toute église toute assemblée et si tu as cette notion avant de poser un pied dans une église commence à réfléchir d'abord prie commence à poser la question commence à demander à Dieu de te révéler l'état spirituel des dirigeants de cette assemblée comment est cette assemblée cette église commence à te poser la question et tu la poses au Saint-Esprit et va te le dire le second point Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement hébreu 13 8 et quand Jésus quand le Seigneur dit ça il vous dit que ce que Jésus a refusé hier il le refuse aujourd'hui il le refuera demain ce qu'il accepter hier il accepter aujourd'hui il acceptera demain le raisonnement ou les raisonnements de l'homme ne peuvent changer la nature de Dieu ce n'est pas tes raisonnements qui vont changer l'avis de Dieu de qui il est de sa nature seulement parce que tu penses qu'il peut accepter tout qu'il va accepter tout il est Dieu sans toi il existe donc tu dois comprendre que quand Dieu refuse quelque chose c'est de sa nature il dit je ne veux pas ça il a dit ça hier c'est qu'il le dit aujourd'hui et demain il le dira peuple de Dieu depuis que je me suis familiarisé avec la scène d'Autriche j'ai compris beaucoup de choses j'ai eu la facilité de discerner les fausses églises comprenez regarde d'abord pour moi la première chose pour moi c'est de regarder la femme du dirigeant regarde la femme du dirigeant et il faut d'abord connaître ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas et ça je vous l'ai dit il faut avoir il faut pouvoir te familiariser avec la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu n'aime pas et ce que Dieu aime c'est dans la parole de Dieu et c'est dans la méditation de ce qui est écrit que tu sauras la Bible dit quoi dans le Corinthien 10 11 que ce qui est écrit c'est écrit pour notre enseignement notre instruction c'est écrit pour qu'en lisant en la méditant nous croissions Amen donc voilà écoutez quand je regarde la femme du serviteur je vois son habillement je peux à peu près savoir si l'assemblée est de Dieu ou non regardez qu'est-ce qui s'est passé j'ai remarqué dans la parole de Dieu que le dépouillement ne date pas d'aujourd'hui depuis le début des temps que l'homme est sur la terre ça a commencé je vous donne l'exemple biblique quand Jacob est resté avec son oncle là-bas et n'oublions pas que avant d'aller là-bas il est resté à Bethel où le Seigneur s'est révélé à lui et c'est là il a voulu marchander cette bénédiction avec le Seigneur et il dit qu'il va donner la dîme il a fait des promesses il est parti quand le moment est venu Dieu dit à Jacob écoutez bien Dieu lui dit Jacob lève-toi retourne à Bethel là où tu m'as fait la promesse et quand le Seigneur lui a dit ça je parle de Jacob Jacob rassemble sa maison et écoutez la suite Genèse 35 à partir de verset 2 Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez-vous et changez de vêtements nous nous lèverons et nous monterons à Bethel là je construirai un hôtel en l'honneur de Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait le verset 4 dit quoi quand il a posé le sujet ainsi il a dit que sa famille et tout ce qui était avec lui lui donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient dans leurs oreilles Jacob les enfouis sous le télérbête qui se trouve près de sixième ils se sont dépouillés jusqu'au bout d'oreille les bijoux que les femmes portent aujourd'hui regardez regardez depuis toujours Jacob n'a pas dit Jacob n'a pas dit donnez moi vos bijoux il dit dépouillez-vous nous irons voir le Dieu Saint purifiez-vous il est pur et ils ont tout enlevé jusqu'au bout ça veut dire qu'ils savent bien que Dieu n'aime pas ça les ornements là Dieu n'aime pas ça ils savent ils se sont dépliés et Jacob a pris tout pour aller enterrer jeter le second exemple que je voudrais vous donner c'est dans Exode 33 vous allez voir et ça ce n'est plus Jacob le peuple d'Israël Israël Jacob s'est formé et devenu un peuple Exode 33 à partir de verset 3 à 6 le verset 3 dit ceci écoutez 3 à 6 Dieu dit Dieu dit monte vers le pays où on coule le lait et le miel en revanche je ne monterai pas au milieu de toi Dieu s'adresse à Moïse dit à Moïse de se lever avec son peuple et de continuer le chemin pour aller à Cana la terre promise et Dieu dit qui ne montera pas qui n'ira pas avec eux car écoutez pourquoi il dit car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin tu es un peuple tu es têtu il dit Dieu dit vous êtes têtu vous avez le coeur endurci vous êtes rebelle je ne peux pas aller avec vous si je vous montre un seul instant je vais vous consommer je vais vous détruire et suivez la suite il dit lorsque le peuple entendit cette parole de malheur funeste il prit le deuil et personne ne mit ses ornements vous suivez donc les gens savaient mettre les ornements vous n'êtes pas un placard vous n'êtes pas je ne comprends pas mettre les chaînes les machins les choses et l'éternel dit à Moïse dit aux israélites aux enfants d'Israël vous êtes un peuple réfractaire c'est-à-dire rebelle qui es-tu si je monte un seul instant au milieu de vous je vous détruirai il dit retire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je te ferai et les israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant mon au rêve Jésus a refusé ça hier il refuse aujourd'hui et demain il va toujours refuser tout ce que nous mettons sur notre corps les ornements démoniaques sataniques Dieu dit je ne veux pas voir ça si tu vas dans une assemblée où il y a de ces ornements comprends qu'ils sont ils sont des rebelles Dieu a refusé hier il refuse aujourd'hui et il refuse encore demain et aujourd'hui nous allons voir les femmes en pantalon Dieu n'a-t-il pas refusé ça dans le Béthoronome 225 ce Dieu qui a refusé il est le même aujourd'hui il est encore le même demain c'est bizarre c'est bizarre quand vous voyez des choses comme ça fuyez si vous êtes pour le ciel si vous voulez vraiment aller au ciel et que vous faites ces constats avec les ornements les mèches les machins machins sur la tête les rouges voyez ça fuyez parce que Dieu n'aime pas ça c'est biblique je vous ai montré les lignes le troisième point Dieu n'aime pas dans la séduction tout acte ou comportement de séduction dans l'assemblée est donc démoniaque diabolique Dieu dit quoi lisons un Timothée nous lisons dans le livre de Timothée un Timothée quatre un à deux il dit mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs de séduction amen et à des doctrines de démons la séduction la séduction la séduction car ils seront égarés hypocrites vous savez ce qu'on appelle l'hypocrisie l'hypocrisie c'est quoi l'hypocrisie se définit comme le fait de 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 révéler un autre visage que le tien que le vrai c'est de montrer un autre visage qui n'est pas le tien c'est l'hypocrisie ça et vous savez qu'aucun hypocrite n'ira au ciel la séduction quand vous mettez rouge aux lèvres c'est quoi ce n'est pas votre nature vous changez de physionomie quand vous mettez les mèches vous changez votre physionomie vous mettez tout ce que vous les fossiles quand il y a ça comprenez que c'est la séduction vous voulez séduire vide dans l'hypocrisie Dieu n'est pas dedans il dit l'esprit il dit essentiellement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons pas l'hypocrisie de faux docteurs Jésus n'est pas dans la séduction dans Esaïe 53 il dit ceci Jésus s'est levé devant Jésus s'est présenté comme une faible plante un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards tout ce qui vise à attirer ton regard mais c'est la séduction Jésus n'est pas venu pour nous séduire dans deux gens dans deux gens 1 7 dit ceci quand plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent au point Jésus qui ne confessent point que Jésus est venu en chair celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist la séduction dans les assemblées Amen nous ne devons pas ignorer que le diable utilise la bible Dieu prend sa parole pour sauver les hommes le diable aussi prend la parole de Dieu pour détourner les hommes pour conduire les hommes en enfer c'est la même bible mais il va prendre la bible et te l'interpréter autrement si toi tu n'es pas tu n'es pas familialisé avec la parole il y a plusieurs qui suivent bêtement parce qu'ils n'ont pas ils ne méditent pas la parole alors le diable aussi fait ça la bible nous dit que le diable se déguise en lance de lumière la séduction la séduction c'est le point c'est une des armes que le diable utilise et la bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde je viens toujours sur les ornements les parus que vous mettez tout ce qui vise à séduire quand vous allez dans une assemblée où il y a ça fuyez où tout est permis tout est permis avec Dieu tout n'est tout n'est pas utile tout est permis mais on ne se jette pas dans non Jésus est saint tous ceux qui veulent gagner le ciel dans la facilité seront la proie de l'ennemi ce n'est pas possible vous ne pouvez pas gagner comme ça ce n'est pas possible nous avons le troisième point qui est quoi le Saint-Esprit est la dissolution de tout un chacun de nous de tous les croyants lisons Jean 14 le Seigneur a parlé Jean 14 à partir de verset 18 à 19 il dit je ne vous laisserai pas orphelais je reviens vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que je vis et que vous vivez aussi est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est avec toi si tu le sais si tu le sais il faut avoir une vie d'intimité avec lui tu lui poses des questions il te répond il te répond Dieu veut sauver les hommes par la parole la Bible mais le diable aussi veut conduire les gens sans enfer par la Bible et le seul capable de nous aider à faire la part des choses c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit il faut chercher le Saint-Esprit veut dialoguer avec toi est-ce que tu lui donnes des occasions il veut te parler est-ce que tu parles tu lui donnes tu lui donnes l'occasion de te parler et il veut te dire que veux-tu que je fasse pour toi vous savez le Seigneur a souvent l'habitude de demander à ceux qui lui demandent quelque chose qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui tu vas entendre la voix de Dieu le Saint-Esprit te dire qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi bien aimé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Dieu te pose la même question le Saint-Esprit te pose la même question mais si tu n'es pas disposé à l'écouter un si tu n'es pas encore disposé à lui poser des questions ne t'attends pas une réponse alors si tu veux évoluer seul sans le Saint-Esprit comprends que là où le Saint-Esprit n'est pas le diable est là je l'ai dit que nous sommes l'homme et un jouet si le Saint-Esprit n'est pas là comprends que le diable est là si tu n'es pas le Saint-Esprit si tu n'es pas si tu n'es pas sous le contrôle du Saint-Esprit comprends que tu es sous le contrôle du diable et des démons c'est comme ça l'homme est au centre du combat l'homme est l'enjeu même Dieu veut occuper ton coeur le diable aussi veut occuper le même coeur mais comprends que Dieu t'a donné un consolateur le Saint-Esprit qui seul peut te conduire dans la vérité si véritablement tu te laisses à lui tu lui donnes la main tu te conduis il veut dialoguer avec tous les croyants malheureusement malheureusement très peu de très peu de chrétiens lui font confiance très peu très peu de chrétiens l'appellent dans les difficultés dans leurs difficultés dans leurs soucis d'autres veulent que Dieu leur parle à travers les bougies les bougies à travers les chapelets des médailles vous avez vous allez voir deux dans ça on dit le Saint-Esprit est là et tu laisses tu t'adresses à des médailles à des statues à des crucifixes pour aller où comprenez là où vous vous rendez compte dans les assemblées où vous mettez pieds il y a ça de l'eau du sel à vendre de je sais quoi de médailles de quoi des choses faites de maîtres d'hommes comprenez que là c'est des pièges c'est le diable qui est là le diable est là car Dieu est esprit on ne voit pas Dieu quand on met quelque chose comme Dieu debout comprenez que c'est le diable qui est là Dieu ne s'achète pas les statues qui s'achètent se vendent là partout 5000 fois 2000 ton Dieu tu as acheté ton Dieu à combien vous allez voir même dans certaines maisons les gens mettent les statues d'une femme figure je ne sais pas quoi ce que Dieu a refusé ne l'avez vous pas lu dans la Bible il est interdit les statues voulez-vous qu'on vous lise ça encore personne ne sera responsable de votre père si vous descendez demain en enfer vous aurez choisi parce que c'est clair tout ce que nous vous disons c'est clair c'est dans la Bible et c'est clair Dieu ne veut pas te voir en enfer Dieu ne veut pas te voir en enfer c'est pourquoi il dit écoutez pour les statues pour les statues on en a parlé parler mais quand on parle les gens ont des arguments pour dire non ça là c'est quels que soient les arguments que vous allez trouver je m'en vais vous dire ceci quels que soient les arguments que vous allez donner pour justifier votre idolâtrie Dieu n'est pas dedans Dieu n'est pas dedans Dieu n'est pas dedans si tu veux aller au ciel il faut te conformer à ce que Dieu dit ici sinon oublie le ciel si tu veux aller au ciel en suivant en laissant la parole de Dieu pour suivre les prêtres les serviteurs de Dieu les pasteurs comprends que tu as perdu le ciel c'est une vérité c'est la vérité que je vous dis tous ceux qui pensent qu'ils peuvent aller au ciel sans la parole de Dieu ils se trompent ils se trompent le Seigneur dit le Seigneur dit nous allons lire dans Jean 12 47 à 48 si quelqu'un entend mes paroles mais ne croit pas ce n'est pas moi qui le juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour le sauver Jésus Jésus dit je ne suis pas venu juger le monde mais je suis venu sauver le monde si quelqu'un entend ce que je dis et ne l'aimait pas en pratique ce n'est pas moi de le juger écoute le 48 il dit celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge celui-là à son propre juge et qui à ce juge il dit la parole que j'ai annoncée c'est telle qu'il le jugera le dernier jour tout ce qui est dit dans la parole de Dieu si vous bafouez c'est ça qui va vous juger Amen vouloir à Jésus ça nous donne donc la grâce d'aborder le cinquième point qui nous dit que la Bible est le seul document que Dieu va prendre pour nous juger le seul document que Dieu va prendre pour nous juger est-ce que tu comprends ça ? tout ce que nous avons besoin pour le salut de notre âme c'est dedans je vous l'ai dit au premier abord et dans Galate 1 9 nous dit ceci nous l'avons dit précédemment que je le répète encore si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé que vous avez reçu qu'il soit anachem l'évangile qui donne le salut que vous avez reçu si quelqu'un d'autre vient vous annonce quelque chose qui n'est pas conforme à cela Dieu dit que cela soit maudit soit maudit tout le monde aspire à aller au ciel tout le monde veut aller passer l'éternité avec le Seigneur Jésus mais il ne se soucie pas de la seule condition fixée par le Seigneur qui est de vivre ici maintenant selon la saine doctrine si tu ne vives pas maintenant selon la saine doctrine oublie le ciel oublie vivre selon la saine doctrine signifie quoi qu'il faut se conformer aux enseignements du Seigneur ces enseignements ne sont pas au ciel c'est là à côté de toi la Bible dit tu ne veux pas dire que c'est au ciel que ça te dépasse tu ne veux pas dire que c'est dans dans l'abîme que tu iras chercher non c'est là c'est à ta portée c'est à côté de toi c'est devant tes yeux c'est quelque part là si tu ne te conformes pas à ça et que tu veux aller au ciel oublie le ciel que le Seigneur nous aide alors le sixième point le sixième point écoutez bien le sixième point c'est de comprendre que nous sommes sous la grâce nous sommes sous la grâce nous sommes sous la grâce qui est une nouvelle alliance et non sous la loi nous comprenons que le judaïsme est basé sous la loi de Moïse et la nouvelle alliance sous le sang de Jésus Christ c'est tout à fait ils sont incompatibles ces deux alliances le Seigneur devait nous dire dans Marc 2 21 à 22 personne ne court une pièce de drap neuf à un vieil habit autrement la pièce de drap neuf emporterait la partie du vieux et la déchirure serait pire il y a un risque de corruption si nous prenons les pratiques du judaïsme et nous venons placarder dans la grâce il y a la corruption qu'est-ce que nous disons par là les pratiques les pratiques du judaïsme ne doivent pas s'inviter dans la nouvelle alliance vous allez voir dans certaines églises où les gens pratiquent encore les rituels du judaïsme sous la grâce ça c'est une offense à Dieu l'introduction du judaïsme comme les rituels comme l'usage de talit des cornes les gens continuent à souffrir des cornes et les kippah l'usage de la kippah c'est des pratiques de la kabbalah juive c'est de la magie quand vous êtes dans une assemblée vous voyez des choses comme ça comprenez que c'est de la magie et là dans les assemblées du genre on met plus d'accent sur les anges l'ange a fait ceci l'ange a fait cela vous savez bien sûr il y a les anges qui existent mais les anges c'est Dieu qui donne des ordres pour notre faveur ce n'est pas à nous de donner des ordres aux anges le ministère des anges existe nous n'en disconvenons pas mais tu as à rester intimité avec le Saint-Esprit Amen les assemblées dans lesquelles on dit oui il faut avoir on a plus de considération à tel jour que tel autre jour là où les gens continuent à célébrer la sabbat le samedi si vous allez là vous retournez dans les alliances dans l'Ancien Testament c'est dire que la grâce ne vous concerne pas quand vous pratiquez vous mettez les rituels du judaïsme dans dans la grâce mais c'est que vous retournez vous êtes sous la loi les pratiques de la cabale juive je vous dis conduire à la mort c'est la magie c'est la magie c'est la magie là vous avez vous avez cherché quand on met les ascents sur quand on met plus d'ascents sur les anges c'est plutôt que sur le Saint-Esprit c'est dire qu'on a opté on est dans le camp de l'Ancien Testament parfois on vous précise les heures de prière vous allez prier à telle heure et c'est à cette heure que Dieu écoute Dieu n'a jamais dit ça dans la nouvelle alliance il dit priez sans cesse là où tu es là tu devrais être en prière Dieu dit dans la nouvelle alliance vous demeurez dans la connexion avec le Saint-Esprit vous demeurez dans la connexion avec le Saint-Esprit il n'y a pas d'heure de prière toutes les heures sont des heures de prière toutes les heures sont des heures de prière tous les moments sont des moments de prière tous les jours sont des jours de prière et de rendez-vous avec le Saint-Esprit et tous les jours sont des jours de fête pour les enfants de Dieu nous allons célébrer les différentes tu vois dans une assemblée on fait des fêtes là comprends qu'il y a problème fête de anniversaire fête de quoi de quoi et de quoi de janvier c'est de problème écoutez Dieu n'est pas là vous mettez un accent sur Dieu un accent particulier sur un jour plutôt que les autres c'est problème c'est pourquoi tous ceux qui font le culte samedi septième jour une nuit comme ça si tu es dedans quitte là sors sinon tu vas finir en enfer tu vas ce que je te dis là tu iras en enfer c'est la c'est biblique ils ne sont pas sous la loi c'est fini ça que le Seigneur nous aide enfin le dernier point le dernier point ça concerne notre vie le ciel n'est pas pour les flémas et les traite mais plutôt pour les persévérants les violents les déterminés à écouter et à suivre Dieu et non les hommes qui veux-tu suivre pour le ciel tu veux écouter les pères pasteurs les servis de Dieu les prêtres plutôt que Dieu c'est la question pose-toi cette question qui veux-tu écouter la parole de Dieu ou ce que les autres te disent ce que les autres te disent ou bien ce que Dieu dit et c'est pourquoi je demande quelles que soient les interprétations qu'on vous fera pose-toi la question que dit Dieu dans les situations que vous avez ou que nous avons à traverser que vous avez à traverser posez-vous la question que dit Dieu parce que toutes les situations que tu traverses ou que tu auras à traverser des gens l'ont traversé avant toi c'est dans la Bible la Bible dit il n'y a rien de neuf sous les cieux ce qui est et aujourd'hui ce que tu vis aujourd'hui des gens l'ont vécu hier et ce qui est aujourd'hui là c'est ce qui est encore va revenir demain toutes les situations ont leurs solutions dans la Bible demandent que veut Dieu dans acte 14 22 Dieu dit quoi Dieu dit je vous et vous vous erzote à persévérer dans la foi et il continue dit que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu il te faut traverser des tribulations pour aller au ciel ceux qui veulent gagner le ciel dans la facilité ils seront des pièges de l'ennemi Jésus est venu sur la terre il a fait le sacrifice pour toi dans tout ce qu'il a fait toi aussi tu as ta partition à jouer et ta partition à jouer c'est d'obéir et de montrer que véritablement ce qu'il a fait c'est pour toi et pour se faire il faut l'écouter il faut obéir il faut mettre un pied dans l'empreuve de ses pas tu es brebis il est ton berger non quand le berger passe là où il passe c'est ça que tu dois passer il a été persécuté tu seras persécuté si tu fus en persécution donc tu n'es pas brebis tu es traître tu ne peux pas aller au ciel non Matthieu 11-12 dit ceci depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en ont pas tu vas faire la violence sur toi-même quand on parle de la violence sur toi-même tu vas il faut te combattre tu vas te combattre il faut te combattre pour Dieu pour la gloire de Dieu tu prends l'engagement de te combattre parce qu'en réalité quand vous voyez nous sommes nous-mêmes notre malheur c'est ton ego notre ego le moi là qui fait que nous 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 sommes gonflés à bloc font les épaules tu es ton propre malheur c'est toi-même ce n'est pas l'autre ce n'est pas l'autre nous aurons à parler de comment l'ennemi manoeuvre c'est dire que c'est toi-même si tu considères le jour tu vas te considérer comme arrivé ou être quelqu'un tu as perdu l'appui du Saint-Esprit parce que Dieu nous veut dépendant de lui Dieu nous veut des enfants ses enfants l'enfant dépend de ses parents le jour tu vas te dire que tu es arrivé tu es quelqu'un ou tu es quelque chose c'est fini le diable prend ça pour te condamner personne n'est arrivé tu es toujours enfant et il ne faut pas fuir étant je vous l'ai dit le christianisme n'est pas une religion mais c'est un mode de vie le mode de vie de Jésus et quand tu vis ça tu seras haï quand tu commences tu veux vivre comme Jésus a demandé tu seras haï si tu veux fuir tu veux éviter la haine pour les candidats ton déjeunce pour se conformer au monde alors oublie le ciel la Bible dit dans Marc très très vous serez haï de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé si tu veux vivre comme Jésus être un chrétien tu veux vivre selon le christianisme tu seras haï mais Dieu dit persévère jusqu'à la fin persévère jusqu'à la fin tout ce que nous vous disons c'est biblique si tu veux aller dans une église et je dis souvent aux gens si tu veux aller dans une église ne te presse pas prends du temps prie reste à distance observe bien comment ils vivent parce que le jour tu mettra pied là si c'est des démons qui sont maîtres tu es dans les liens tu entres en alliance et ceux qui sont ceux qui vont se prostituer qui parlent d'église en église qui font la prostitution spirituelle vous devez faire attention parce que si vous quittez une église conduite par le Saint-Esprit et vous allez mettre pied dans une église démoniaque satanique diabolique les liens qui vont vous enlacer les chaînes dans lesquelles les diables vont vous mettre aïe 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 seront des chaînes des chaînes de grosses chaînes pour ne pas vous lâcher pour ne plus vous lâcher faites attention faites attention faites attention parce que les démons ne s'amusent pas et le monde dans le monde spirituel il n'y a pas d'amusement il n'y a pas de distraction tu veux aller au ciel mais regarde si là où tu es là le Saint-Esprit est là regarde si le Saint-Esprit est en action regarde si ce qu'est dit ce qui est dit dedans dans la Bible c'est ça Jésus dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits quel type de fruits ils produisent quel type de fruits le serviteur produit vous allez entendre des serviteurs qui sont en train de maudire leurs fidèles quand vous voyez vous voyez ça vous voyez le serviteur qui maudit les fidèles comprenez que lui il est sous l'emprise du diable le diable est là le diable est là si vous voyez quelqu'un en train de maudire vous voyez un serviteur de Dieu en train de maudire un fidèle mais comprenez que lui il n'est pas comprenez déjà que ce n'est pas un serviteur de Dieu ce n'est pas un serviteur de Dieu et si avec ça vous restez encore là vous avez choisi vous avez choisi la Bible dit Romains 12-14 bénissez ceux qui vous persécutent bénissez et ne maudissez jamais quand vous entendez un serviteur de Dieu maudire un fidèle comprenez qu'il est sous l'emprise du diable que toute l'assemblée est sous le contrôle du diable fuyez fuyez quelque soit ce que l'autre a à te faire Dieu dit il faut le bénir parce que tu es appelé à la bénédiction tu es appelé à la bénédiction tu es béni Jésus dit lisez ça Jérémie 29-11 le problème que j'ai pour vous c'est de paix et de bonheur pour que vous ayez de l'espérance de bénédiction voilà il se met à te maudire ce n'est pas ce n'est pas un serviteur du diable ce n'est pas un serviteur de Dieu c'est un serviteur du diable celui-là il faut l'appeler le serviteur du diable le diable n'a jamais aimé l'homme ne vous abusez pas il n'a jamais aimé l'homme il est dit c'est un voleur il vient voler détruire et quoi égorger tout ce qu'il te donne tout ce que le diable te donne là comprends que c'est volé s'il te donne Saint-Fran comprends que Saint-Fran il a volé de quelque part il n'a rien c'est le grand signe que je voudrais partager avec vous pour que nous nous soyons véritablement concentrés nous devons aller au ciel ne te laisse pas séduire alors il est dit dans acte 17-11 il dit que les juifs avaient les juifs de Béret bien sûr avaient des sentiments nobles plus nobles que ceux de Thessalonique et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact il faut te conforme il faut faire comme eux est-ce que ce qu'on t'enseigne c'est conforme à ce qui est dans la Bible ou bien tu veux écouter et parler suivre ce que l'autre dit verbalement ou écouter Dieu voilà le Dieu ce que nous tenons à vous dire pour faire une récapitulation comprenez que l'église remplie du monde la foule ne dit pas la foule n'est pas synonyme de la vérité moi quand je vois une église remplie j'ai peur une église remplie il faut avoir peur parce que regarde va là il dit mais qu'est-ce qui se passe là vous pouvez avoir une église remplie les démons peuvent se multiplier n'oubliez pas les démons peuvent rentrer dans la vie des gens et convoyer les gens dans l'église ce n'est pas la foule et c'est ce qui impressionne les gens aujourd'hui ne soit pas impressionné par la foule que draine une église non Jésus n'est pas dans la foule Jésus veut la qualité cherche la qualité cherche la qualité nous devons nous devons faire comme Jésus agir comme Jésus vouloir à Jésus agir comme Jésus et nous allons voir que dit la parole de Dieu dans dans Matthieu 7 13 le Seigneur dit entrer par la porte étroite en effet large est la porte spacieuse le chemin qui mène à la perdition il y a beaucoup qui entrent par là la foule la foule Dieu dit le chemin est large et plusieurs il y a une foule là dessus si tu suis ça c'est la perdition c'est sûr cette voie il n'y a pas d'exigence tu peux partir avec tout ce que tu as on met les gens comme de Dieu vigilance vigilance nous sommes prévenus ces voies sur lesquelles il y a une foule ça conduit à un enfer le Seigneur dit étroite est le chemin il dit mais étroite est la porte resserrée le chemin qui mène à la vie il y en a très peu qui les trouve très peu parce que ceux qui sont sur le chemin c'est les gens de qualité c'est les gens de qualité l'hypocrisie toute forme de déguisement c'est de l'hypocrisie là où il y a de déguisement c'est de l'hypocrisie le culte de la personnalité idolâtrie idolâtrie donc quand il n'y a pas Jésus l'esprit de Dieu est un esprit saint le saint esprit l'antique là où il n'y a pas de sanctification ne cherchez pas Jésus là là où il n'y a pas de sanctification le saint esprit n'y est pas et quand le saint esprit n'y est pas comprenez que c'est les démons qui règnent c'est la doctrine de Satan quand une femme enseigne quand vous voyez la femme en train d'enseigner oh Dieu a été clair la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme quand il y a ça comprenez que l'esprit de Jésus Abel est en action fuyez si vous y restez c'est l'enfer vous n'allez pas dire demain que vous ne savez pas vous allez dans les assemblées on vous vend le sel l'huile tout 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 des statuettes comprenez que il y a problème il y a problème fuyez fuyez et fuyez vous savez je vous l'ai dit au début que ces grands traits la liste que je donne n'est pas exhaustive maintenant il faut que chacun de nous soit dans la connexion avoir une vie d'intimité avec le Saint-Esprit et toutes les fois quelque chose te semble bizarre pose la question au Saint-Esprit il va te le répondre il va te répondre il est là il continue à répondre il continue à parler aujourd'hui il continue encore à parler il est encore sur la terre il continue à travailler à collaborer avec les enfants de Dieu il veut collaborer avec toi il te demande que veux-tu que je fasse pour toi il te pose la même question comprends qu'il est là comprends qu'il est là voilà les quelques grands traits très bibliques que j'ai pu relever juste pour vous aider à ne pas vous laisser embobiner conduire par le diable en enfer et attention quelle que soit l'onction que la personne a demandez au Saint-Esprit qui il est et demandez voyez si ce qu'il dit est dans la Bible c'est conforme à ce qui est écrit vous avez une âme à sauver j'ai également mon âme à sauver et tout se fait au regard de la parole de Dieu que le soleil vous bénisse soyez fortifié nous sommes à la fin prions Seigneur Jésus je te dis merci merci pour cet enseignement dont j'ai besoin que ton peuple a besoin Seigneur pour pouvoir savoir se comporter Seigneur tout esprit qui viendra les troublés Seigneur nous voulons qu'ils soient frappés d'aveuglement de la paralysie Seigneur continue à parler dans le coeur et toutes ces âmes qui viendront te demander des renseignements qui viendront te questionner qui sur l'état spirituel de leurs dirigeants ou des assemblées Seigneur révèle-toi donne-les des explications appropriées et donne-leur le coeur de t'écouter quand tu veux nous parler dans notre coeur Seigneur ces âmes qui sont sur la voie large que l'ennemi est en train de malmener et qui croient être déjà au ciel papa ramène-les par cet enseignement Seigneur tousse leur coeur ouvre-les yeux fais tomber ce voile d'aveuglement que l'ennemi leur a fait porter Seigneur je te le confie selon qu'il est écrit que ce qui est dans ta même personne ne pourra te l'arracher je te confie tous ceux qui sont sincères qui veulent aller au ciel et qui veulent suivre qui ont suivi et qui veulent véritablement en vivre Seigneur donne la grâce de marcher de même pas avec toi et de jouer que chacune de ses âmes joue sa partition au pouvoir Seigneur au dernier jour au son de la trompette être avec toi et dans ta gloire papa merci soutiens chacun de nous fortifie-nous encore que ton peuple se trouve dans l'allégresse maintenant à jamais au nom de Jésus j'ai prié Amen Shalom 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 Jésus 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 soyez forticiés et restez dans la connexion nous irons au ciel Amen Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus